Les petits génies, le CEB c'est avant tout des consignes qui vous permettront de bien répondre aux questions. Merci Einstein, on n'aurait pas pu le devenir tout seul. Ça peut paraître basique, mais c'est vraiment l'une des clés de la réussite. Et oui, pour bien répondre à une question, il faut d'abord bien la comprendre. Et ça, ça passe d'abord par une bonne compréhension des verbes de consignes. Une idée les petits génies des verbes de consignes que vous rencontrez régulièrement ? Bah ouais, y'en a plein ! Coche, complète, coloris, effectu, communique, calcul... Bien joué, c'est exactement ces termes-là que nous allons passer en revue dans cette leçon. Je vais vous montrer un exemple de leur utilisation dans trois domaines différents. Nombre et opération, solide et figure et grandeur. Par exemple, qu'est-ce qu'on attend de nous lorsque la consigne commence par complète ? Complète ? Oh, moi je suis à fond ! Mais non, pas compète, complète. Regardez, quand la consigne commence par complète, il s'agit d'ajouter un ou plusieurs éléments. Ça peut être un mot, un nombre ou un segment. Voilà ici un premier exemple. Ici, il faut compléter la proposition par un nombre dans la liste proposée tout en respectant l'ordre croissant. Dans ce second exemple, il faut compléter la phrase par gauche ou droite sur base d'un plan. Allez, ça c'est fait, on passe au verbe suivant. Et le verbe en question, c'est calcul. Et ici, il s'agit de trouver la réponse à une ou plusieurs opérations. Je suis prêt pour l'opération, docteur ! Mais non, je te parle d'opérations mathématiques, Gourmetta ! Ici, vous serez amené à calculer le résultat d'une opération mathématique. D'une aire, d'un périmètre, d'un pourcentage ou encore d'une masse. C'est une consigne qui est souvent utilisée en nombre et opérations ou en grandeur et un petit peu moins en solide et figure. Prenons un exemple. Dans notre consigne, vous devez calculer la masse totale du sac à dos. Vous devrez donc trouver la réponse de l'opération qui additionne chacune des masses des éléments composant mon sac à dos. Alors, vous êtes prêts pour la consigne suivante ? Moi, je suis chaud patate ! Alors, on continue avec le verbe « écrits ». En fait, la consigne « écrits » est utilisée dans plusieurs situations. Soit, vous devez écrire dans une zone de travail obligatoire. Dans ce cas-là, il vous sera précisé que vous devez écrire une opération ou une démarche. C'est le cas ici. Écris le ou les opérations. Ici, dans le cadre, vous devez donc écrire une opération ou plusieurs opérations. Dans cet exemple-ci, vous devez écrire toute la démarche ou tous vos calculs dans le cadre délimité. Roger, j'ai délimité le périmètre. Je te répète, j'ai délimité le périmètre. C'est dans l'idée. En fait, cette consigne, elle signifie que vous devez écrire vos démarches dans la zone prévue à cet effet. Et c'est très important de la respecter. Bah, et on doit écrire quoi ? Eh bien, tout dépend de la question. Soit, vous devez écrire quelque chose de particulier, comme dans cet exemple où vous devez écrire des nombres en chiffres. Allez, on passe au verbe suivant, communique. Reprenons notre exercice avec la masse du sac à dos. Pour rappel, la consigne de base était calcul en kilogramme la masse de ce sac à dos lorsqu'il sera rempli. Bon, d'abord, vous devez écrire toute votre démarche et vos calculs, faire une addition des masses individuelles des éléments qui composeront votre sac. Une fois arrivé à la réponse, vous devrez la communiquer sous forme de phrase. Souvenez-vous, vous devez commencer par prendre un élément de la question. Ici, la phrase que vous devrez rédiger pour communiquer votre réponse, peut-être la masse de son sac à dos lorsqu'il sera rempli, est de 1,547 kg. Oh, bah, c'était pas aussi compliqué au final. Eh oui, il fallait juste décortiquer la consigne. Allez, passons au verbe suivant. Il s'agit du verbe coche. A nouveau, il est question de choisir la réponse la plus adéquate parmi une série de propositions. Mais cette fois, vous devrez tracer une petite croix dans la case correspondant à la réponse ou alors un petit V. Regardez, un exemple. Ici, on vous demande de cocher deux propositions correctes. Vous mettrez donc une petite croix ou un petit V dans les deux cases correspondant aux réponses correctes. Même principe pour les autres exemples. Ici, vous devrez cocher un solide. Et enfin, vous devrez cocher une des cinq opérations proposées. Passons maintenant à un verbe qui demande d'être précautionneux. Trace. En fait, trace peut avoir deux sens. Première possibilité, il s'agira de tracer une croix dans la case qui est la bonne réponse. C'est un petit peu le même principe que pour coche. Ou alors, vous pourrez aussi être amené à tracer en solide et figure. Comme ici, où on vous demande de tracer un triangle équilatéral. Allez, on a déjà bien avancé et on passe au prochain verbe de consigne. On est presque au bout de ce qu'on doit voir aujourd'hui. Le prochain, c'est effectu. Effectu est une consigne que vous retrouverez souvent en nombre et opération. Il s'agira d'indiquer la réponse à une opération. Et vous aurez souvent à votre disposition une zone de travail en pointillé. Il s'agit d'une zone de brouillon. Et cette zone de brouillon vous permettra d'indiquer votre raisonnement avant d'indiquer votre réponse finale. On a bien bossé les amis puisqu'on arrive déjà à notre dernier verbe de consigne. Il s'agit de observe. Bah, ça sert à rien, c'est pas une consigne de juste observer. Oui, mais justement. En fait, c'est un verbe qui est toujours accompagné d'une autre consigne. En effet, vous aurez souvent à votre disposition des figures ou des plans avec tout un tas de données dont vous devrez vous servir pour répondre à des consignes comme calcul ou effectu, etc., etc. Je vous montre. Dans cet exemple, on vous demande d'observer le plan d'un jardin. C'est le fameux plan dont je vous parlais tout à l'heure qui est à votre disposition. Ensuite, vous devrez comparer les R entre elles, les R qui sont représentées sur ce plan. Et puis, vous devrez compléter chaque phrase par une fraction. Observe va donc ici avec les consignes compare et complète. Évidemment, en préparant votre CEB, vous serez amené à rencontrer d'autres types de consignes comme compare, estime et bien d'autres encore. Mais ça, malheureusement, je n'ai pas le temps de les voir avec vous dans cette leçon. Mais évidemment, vous les retrouverez dans votre cours. Euh... Ouais, bah, va falloir que je fouais. Oui, bon, ça, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Et je suis sûr que mes petits génies, eux, ils sont bien en ordre. En tout cas, vous pouvez être vachement fiers de vous. Cette leçon était vraiment productive. Et on va revoir tout ça parce que c'est l'heure du récap. Pour mettre toutes les chances de votre côté lors des épreuves du CEB, que ce soit en maths ou dans toutes les autres disciplines, vous devez bien prendre le temps de lire chacune des questions et de vous arrêter sur les consignes pour produire une réponse précise. Par exemple, en tour, ce n'est pas coche. À la maison, n'hésitez pas à parcourir les épreuves des autres années et à vérifier que chacune des consignes est bien comprise. Parce que la révision, c'est comme les consignes, c'est le début de la réussite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada